Musique Chers amis internet, je suis en direct à Flairemond HD, je suis en direct à Flairemond HD, je suis en direct à Flairemond HD, toutes les églises qui sont là les églises pentecôtistes les églises adventistes ces églises là sont des associations ma bienvenue mais nous cette association a été créée par un but c'est pas pour faire une église, non mais c'est pour annoncer la parole de Dieu pour aller partout déclarer, proclamer le royaume du Seigneur dire que Jésus Christ revient bientôt mais pas faire une église parce que déjà une église c'est quoi ma bien-aimée la parole de Dieu nous dit que nous sommes, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur la parole de Dieu nous dit que Jésus Christ viendra prendre son église l'église qu'il viendra prendre ce n'est pas les quatre murs où les gens sont fermes où ils pensent mais l'église que Jésus Christ viendra chercher c'est moi c'est toi c'est ma soeur c'est mon frère Amen Donc voilà pour répondre à la question on était tous nous sommes tous dans les églises puisque nous travaillons avec des pasteurs nous allons nous écoutons la parole de Dieu Amen Amen Mais il y a eu un temps chaque chose a son temps le Seigneur nous a parlé moi personnellement le Seigneur m'a bien aimé a fait des grandes choses beaucoup de choses dans ma vie ce jour là le Seigneur est venu il m'a dit moi je ne t'ai pas délivré pour que tu restes là parce que je me plaignais je me disais mais Seigneur finalement qu'est-ce que je fais là je suis dans une église je suis assise là je ne fais rien qu'est-ce que Seigneur moi je pensais que je devais te servir mais comment je vais te servir quand le Seigneur m'avait délivré de la maladie je partais dans les hôpitaux je pars jusqu'aujourd'hui j'ai un programme établi je vais visiter les malades dans les hôpitaux quelqu'un a un problème il m'appelle je le soutiens dans la prière voilà et à un certain moment Seigneur le Seigneur a dit lève-toi le Seigneur m'a répondu parce que je me disais Seigneur mais à ce jour là le Seigneur a dit lève-toi tu ne vois pas mes enfants qui sont dehors tu ne vois je suis qui moi je dis le Seigneur la parole de Dieu me dit que toi tu es le père des orphelins toi tu soutiens l'immigré tu es le mari des veuves et alors mes enfants souffrent d'être dehors mes enfants souffrent dehors j'ai ouvert les yeux j'étais dans l'église c'est mon imagination ou c'est vraiment le Saint-Esprit qui veut que je j'ai dit bon Seigneur peut-être ça c'est mon imagination parle-moi encore Amen Amen ce jour là on était en plein culte comme ça il y avait la louange mais j'ai eu soif je sors ma bien-aimée là est au protocole était au protocole moi je sors là elle vient elle dit maman toi qui vas à l'hôpital moi aussi le Seigneur est en train vraiment je veux servir le Seigneur comme toi tu fais on va aller voir les gens dans les hôpitaux moi je dis au revoir soit rendu à Dieu il me dit le Seigneur est en train de me dire tu ne vois pas mes enfants qui souffrent dehors les bien-aimés dès qu'elle m'a dit ça et c'est la même parole que moi le Seigneur m'a dit j'ai dit oh mais moi aussi je pensais que c'était moi mon imagination je l'ai encore demandé le Seigneur t'a dit oui maman le Seigneur ne cesse de me répéter cela j'ai dit oh Seigneur pardonne-moi aussitôt j'ai demandé pardonne-moi j'ai dit Seigneur pardonne-moi parce que je ne t'ai pas écouté je disais que c'est moi qui c'était mon imagination mais le témoignage des deux personnes on ne s'était pas parlé on n'était pas des amis on s'embrassait à l'église parce que c'était une soeur mais ce jour-là elle s'est approchée pour me dire cela Alléluia Amen et ce jour-là j'ai compris que le Seigneur je ne le dois plus donc j'ai sûrement quand je me suis levée et j'ai commencé j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays-là les choses que nous devions faire nous devions être dans la légalité moi je suis allée à la préfecture je ne lui ai pas dit à elle j'ai fait les déclarations j'ai dit le Seigneur veut que je le serve le Seigneur veut que j'aille mais je ne peux pas aller là-bas en tant que moi avec ma pièce d'identité je suis allée j'ai fait toutes les associations tout 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 en une semaine l'association est sortie journal officiel tout je glorifie le Seigneur pour cela donc l'association c'est une institution parce que là où je vais rentrer le Seigneur veut que j'aille que je fasse de toutes les nations ses disciples mais je ne vais pas rentrer comme ça comme un voleur je ne vais pas rentrer je rentre en tant qu'association moi je rentre en tant qu'association et si je reviens derrière comme la soeur m'avait déjà dit qu'elle voulait aller avec moi à l'hôpital visiter les malades notre association aussi a des responsabilités civiques et juridiques peuple de Dieu ceci vous concerne l'association groupe LEL organise une convention ce samedi le 19 octobre sous le thème avec la louche et l'adoration rebâtissant le temple spirituel de l'éternel au programme rédication témoignage et louange orateur pasteur Sam Yassinte pasteur Christian Abiti pasteur Papy Badenguila pasteur Jérémy Malobo pasteur Camille Blanchard pasteur Claude Makenguélé pasteur André Moulot pasteur Rose Bouconi louange avec le frère de Paul Moulager l'évangéliste est-il l'évangéliste je suis les livres et donc tu es l'auteur la soeur Lydie édite mon âme de l'eau éternelle éternelle et les autres l'évangéliste adresse sans le univers de Bixley c'est une modissement il ferait une couronne pour tout contact 07 54 54 63 15 cordial bienvenue à tous voilà pourquoi l'association est là et ma soeur c'est en ce moment là j'ai dit bon moi l'association m'a bien aimé et crée comme tu veux qu'on aille tu veux faire ce que je fais aller à l'hôpital pour les personnes donc elle a dit ma soeur moi je rentre elle est rentrée dans l'association elle est membre c'est elle la vice-présidente ok alléluia merci beaucoup Romain tu peux passer le micro à maman 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 comment vous allez ça va ça va je sais que la présidente la fondatrice la présidente a vraiment tout dit et toi tu peux nous dire à mes fans aussi qui vont suivre cette émission de nous expliquer un peu l'inspiration par rapport à toi qu'est-ce que Dieu t'a inspiré par rapport à l'association alléluia bien aimé comme la présidente vient de le dire moi il m'est arrivé ces derniers mois c'était au moins le mars si je ne me trompe pas nous avions eu un souci dans notre église c'est à partir de ce souci là que les mamans de l'église ont eu une idée de beaucoup prier pour qu'il nous réponde sur ses soucis je me suis engagée sur ça on prier on faisait des nuits des prières mais chacun c'est chez lui après après un moment d'un troisième de ma perte j'entends une voix qui me dit la voix qui me disait il disait pas mais on dirait qu'il me donnait un nom oui la voix la voix me dit pourquoi tu pries seulement pour une seule personne c'est ce que je dis tu vois pas qu'il y a mes enfants dehors les orphelins les délaissés le veuve les dominis toi tu ne les vois pas il y a mes enfants dehors quand j'ai entendu cela je me suis je regardais les mains c'est de toute la suite vraiment je ne savais pas quoi faire parce que je ne m'y attendais pas à une réponse de la sorte parce que nous nous prions nous on priait pour qu'on puisse avoir la réponse à ce que nous rechercher or le Seigneur a sa façon vers 7h je me suis réveillée j'ai appelé ma sœur je lui ai appelé j'ai dit ah regarde la façon dont nous nous prions pour ces problèmes là et la réponse je l'ai eue à 3h j'ai entendu une voix qui me dit ça 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 elle a dit ah Dieu a commencé de te parler c'est depuis longtemps parce que j'entends je vois des choses et je lui dis à ma sœur si Dieu t'a dit cela comme maman est dite elle elle va déjà rendre le malin visite tu peux t'associer avec elle c'est aussi une occasion pour pour servir le Seigneur mais dans mon église je servais déjà le Seigneur parce que j'étais dans le protocole c'est moi qui ai recevait les gens dans mon église j'ai pris je dis je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire pour me le dire mais je vais rencontrer ma malédite et je vais lui dire et les dimanches quand ma maman a dit moi j'étais dans le protocole j'ai calé déjà pour me dire qu'est-ce que je vais encore dire même on dirait qu'il y a quelque chose mais c'est bon pour que je puisse la parler elle aussi comme elle a dit quand elle est sortie je me souviens parce que c'est moi qui étais à la porte et je viens parler de ces choses voilà en quelque sorte comment Dieu nous a inspirés il nous a émis par rapport le message était déjà pareil le message était déjà pareil or elle dans son côté aussi le Seigneur l'a parlé moi aussi dans mon côté Dieu m'a parlé donc c'est comme Joshua et Moïse je ne sais pas comme lui-même il dit qu'il envoie deux personnes deux personnes peut-être comme ça c'est vrai qu'il envoie de désapôtre respecter ça ok depuis que l'association a commencé ça fait déjà combien de temps c'est depuis mois d'après en tout cas on a fait beaucoup d'activités beaucoup d'activités ces activités normalement comme la parole nous disait les déménus les orphelins les délaissés comme on est dans un pays où il y a beaucoup de noirs pour rencontrer les orphelins les délaissés peut-être c'était un peu difficile même comme on a entendu qu'il y a des gens qui te enterrent il y a des gens qui manquent maintenant de quoi manger de quoi se vêtir de quoi même une bouteille d'eau ils n'en ont pas nous on s'est concertés avec maman et nous ne te passais on a des membres dans l'association et la réunion on les tiendrait chez moi et chacun de maman elle préparait chez elle chaque l'autre peut-être elle a pris du riz des haricots ainsi de suite de gil de l'eau et on a perdu un rapport à chaque nous on ne croyait pas qu'on avait trouvé du monde mais quand on s'est arrivé on a vu la foule qui était là nous même on a dit est-ce que ça va suffire on a apporté là ça va suffire on a prévu le dieu de multiplication et je vous dis ma sœur nous on avait 407 on avait prévues mais c'est que nous nous les gens ont vu c'était c'était que les gens de notre couleur il y avait toutes couleurs confondues parce que c'est un jeu de multi-races alléluia donc lui il voulait qu'on aille donner à manger à ses enfants il n'avait pas la précision nous quand on est arrivés là-bas on a trouvé toute race qui ne se trouvait pas et on a distribué à manger c'était la première jour après ainsi de suite on va dans une maison de retraite au milieu ok merci beaucoup maman bébé pati alouma l'homme invisible donc nous avons des images où il y a une chapelle qui a été dans la chapelle qui a été dans la chapelle parce que l'association siège est là dans la chapelle pour nous vous comprenez que il y a l'homme qui a été dans la chapelle mais il y a l'homme pour nous élargir l'association nous avons le sport tout à l'heure par rapport à la convention la prière c'est une force la prière c'est la solution la prière de Dieu ceci vous concerne l'association groupe LEM organise une convention ce samedi le 19 octobre sous le thème avec la louche et l'adoration rebâtissant le temple spirituel de l'éternel au programme rédication témoignage et louange orateur pasteur sam yacinthe pasteur christian habiti pasteur papy badenguila pasteur jérémy malobo pasteur camille blanchard pasteur claude mackenguele pasteur andré moulot pasteur rose bouconne louange avec le frère de paul moulage l'évangéliste je suis les livres et dont tu es votre la soeur l'idite mon âme de l'eau et les autres un seul un seul un seul le bruit d'arrivée de Buxley c'est le mot du sport il ferait une couronne pour tout contact 0754 5463 15 cordial bienvenue à tous moi bébé tout le monde a eu un message de l'association pour nous aider dans le monde tout le monde est dans la conversion dans l'église et écouter ce qui est toujours dans l'église je suis un message qui est qui est qui est en tout cas je suis un message je suis un message qui est qui est qui est éloignée je suis un message je suis un message de l'église je suis un message je ne le ferai pas je suis un message de l'église mais je suis un message il y a tout ce qui est dans l'église il y a qu'on a l'église un mot d'église Ils signeront leur vie. Nous avons ici sur la même situation c'est comme si les enfants ont accepté. Ils ont dit que la maman avait la vision, et on a avait dit que l'onNeu a prie pour récemment la nuit de prière par rapport à la bêtise. En la nuit de prière, on s'appelait à l'esprit de la maison après avoir accepté les deux journées d'éthrées. C'est ce que j'ai dit sur mon passage. C'est ce que j'ai dit. On dirait que c'est le temps d'ajouter. En tout cas, c'est le temps d'ajouter. C'est ce que j'ai dit sur mon passage. Il n'y a pas de temps d'ajouter. J'ai dit que c'est le temps d'ajouter. Dans ce moment, c'est un tijd. Il n'y a pas de temps à trouver une espíritu, qu'aujourd'hui, il se dérouillait. et il est en train de donner une émerveillance. Après il n'y a pas de temps à trouver. Pour lui dire que, Et dans ces songes, le Seigneur a commencé à libérer. Convention, convention, convention. Sur ça, je ne sais pas vraiment beaucoup expliquer parce que ce n'est pas moi qui aïe les songes. Je laisse à maman, après maman. Ok. Maman Edith, vous pouvez continuer par rapport à la convention. Oh non, shalom. Shalom. Oui, merci beaucoup, vraiment. Donc, la convention, effectivement, quand le Seigneur commence quelque chose pour faire comprendre les enfants de Dieu rapidement, je vais repartir en arrière. Parce que le Seigneur a fait des grandes choses, c'est un grand témoignage. J'étais malade. J'ai souffert du cancer de colon, j'ai souffert de la tumeur au cerveau, j'ai souffert du cancer de sang. Donc, à un moment, j'étais paralysé. J'étais paralysé, j'étais là, dans mon lit, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me lever. Pendant ce temps, moi, pour moi, j'étais une pécheresse. Je me disais que, bon, donc mon temps est arrivé. Je me disais. Et pendant que j'étais allongé, j'avais toujours envie de lire la parole de Dieu. Je prends la parole de Dieu, j'ouvre, comme ça, je veux lire, je commence à chanter. Je dis, c'est du n'importe quoi, je ferme. Quand je commence à lire, je commence à chanter, moi, je ferme. Un jour, je dors comme ça. J'étais quelque part, oui, vide. J'étais seule, c'est vraiment vide. Je me mets debout comme ça, mes yeux fermés. Je chantais. Et quand j'ouvre les yeux, il y avait beaucoup de monde devant moi. Et il y avait des femmes devant qui pleuraient. Je dis, après, il nous voyait venir nous dire, c'est comme ça que tu vas faire pour ramener mes brébis perdus. Ma bien-aimée. Après, je me suis réveillée de mensonge. J'ai dit, dès que je me suis réveillée, j'ai dit, du n'importe quoi. Moi, je ne sais même pas chanter. Amen. Voilà là où ça commence. Et, mes bien-aimés, quand j'ai commencé, ça a continué. C'était de plus en plus fort. J'ouvre la Bible comme ça, je commence à chanter. Ma petite soeur qui dit, mais Yaya, quand tu as ces trucs-là, il faut enregistrer. J'ai un gros portable qui est comme ça. Et je ne faisais qu'enregistrer. Mes bien-aimés. Et quand j'ai commencé à mettre ça en place, parce qu'avant, je fermais. Quand je commence à chanter comme ça, je ferme la Bible. Et quand j'ai commencé à faire ce que ma petite soeur m'a dit, j'ai commencé à chanter ces chansons, les enregistrer. Et moi, j'ai commencé à sentir un changement en moi. J'ai commencé, un jour, mon mari arrive, j'étais assise. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai dit, je ne comprends pas. Ce n'est qu'après, j'ai compris, c'est quand j'ai commencé à chanter, que j'ai commencé à m'asseoir. Et petit à petit, j'ai commencé à chanter. Oui. Les désaméliorations. Voilà. Quand j'ai obéi, quand j'ai commencé à faire ces chansons-là, ma bien-aimée. Et donc, quand j'ai fini ça, je suis allée, je disais à mon mari de m'amener toujours à l'église. Je partais à l'église. Ce jour-là, à l'église, on a prêché sur Matthieu 21, quand Jésus voulait rentrer dans Jérusalem. Il y avait deux amants qui étaient attachés d'un Dieu, ramenez-moi l'anon. Ma bien-aimée, ce jour-là, on a prêché cette parole. J'avais des béquilles. Au moment où la parole est finie, comme si de rien n'était, quand la personne, quand on reçoit les personnes qui viennent pour la première fois. Moi, j'ai oublié que j'étais venu avec les béquilles dans la maison de Dieu. Je me suis levée, je suis partie. Devant tout le monde après. J'ai regardé ici par mes béquilles, je commençais à trembler. Le pasteur s'est levé là-bas, il a dit, le Dieu qui t'a fait lever, il va fortifier tes os. Voilà, ma guérison est arrivée. Dès que j'ai laissé les béquilles que j'avais dans l'église, moi, je suis sortie, mon mari est venu me chercher. C'était une parenthèse. Voilà là où vient comment l'œuvre de Dieu commence dans ma vie. Et c'est là où le Seigneur, maintenant, va venir me dire que je ne t'ai pas guéri pour que tu restes là. Je ne t'ai pas délivré pour que tu restes là. Tu ne vois pas les orphelins, tu ne vois pas mes enfants qui souffrent dehors. Je suis qui ? Moi, j'ai dit, tu es le père des orphelins. Tu es le mari des œuvres. Le Seigneur vient me dire, j'ai agréé l'offrande. Amen. Amen. Et après quelques jours, le Seigneur vient nous dire convention. Ce jour-là, j'étais comme ça. Je ne dormais pas, mais bien aimé. Ce n'était pas un songe. Mais à un moment où tu es là, tu sens une forte fatigue. Fatigue. Donc, vraiment, tu sens qu'il faut que tu dormes. Tu veux dormir, mais ton corps ne veut pas dormir. Ton corps veut dormir, mais ton esprit ne veut pas dormir. À un certain moment, j'ai fait seulement ça. Je sens, je vois tous les pasteurs qui étaient réunis autour. C'est vous les pasteurs. Moi, qu'est-ce que je viendrais vous dire ? Non, maman, c'est toi, ils viennent nous dire ce que... Et pendant qu'ils disent ça, je commence à dire convention, 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 convention. Mon mari qui me... C'est quoi ça ? Convention encore ? C'est quelle histoire que tu vas encore me chercher là ? Je me réveille, je vais là-bas, je mets à genoux à peine, je prie le Seigneur. Le Seigneur, c'est ta volonté, mais est-ce que ça se fasse ? Le Seigneur, après, a continué à me parler. Il va me dire, Zorobabel, le Seigneur me dit, Zorobabel n'était pas un pasteur, n'était pas un évêque, n'était pas un sacrificateur. Néhémie, n'était pas un pasteur, n'était pas un pasteur, mais Néhémie, Zorobabel, ils sont levés, ils ont rebâti le temple de l'éternel. Je veux que tu ailles là où moi, je veux que tu ailles. Ma fille, avec la louange et l'adoration, vous allez rebâtir le temple spirituel. Mes bien-aimés, ma bien-aimée, c'est comme ça que je transpire, je dis, mais ça c'est quoi ? Une des soeurs, une fois, quand j'étais guérie, avait eu un songe que j'étais devenu folle. Donc, quand j'ai eu ça, je dis donc, je n'ai pas cette soeur-là, je commence à devenir folle. J'ai dit, non Seigneur, mais j'avais dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour moi qui est sauvé, c'est une puissance. Donc, ce n'est pas une folie, mais ça c'est quoi Seigneur ? Et le Seigneur m'a bien-aimée à commencer, à continuer, à me parler dans ce sens-là. Donc, voilà, je me suis levée, j'ai dit, ah, 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 je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Mais bien-aimée, ce jour-là, j'étais en doute. J'entends le téléphone qui sonne quelque part, quelqu'un m'appelle, je prends le téléphone. Oh, j'ai un message pour toi. Ah, j'ai dit, ah bon ? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait ? J'ai fait quelque chose ? Non, ma soeur, tu n'as rien fait, mais est-ce que tu peux venir ? Oh, je ne pouvais pas dormir, non, je suis allée. J'ai dit, non, ma soeur, je t'appelle, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi, le Seigneur est venu me parler. Il m'a dit de te dire que c'est lui qui t'a inspiré. Les enfants de Dieu sont devenus négligents. Les enfants de Dieu minimisent le péché. Les enfants de Dieu n'ont plus la crainte. Le Seigneur me dit, je t'ai fait voir des enseignements, des choses, ce n'était pas pour toi, mais ce sont des choses, c'est des enseignements. Pourquoi tu parles aux enfants de Dieu d'abandonner le péché ? Mes bien-aimés, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne suis pas pasteur. Le Seigneur a permis que je regroupe les pasteurs et que nous allons faire cette convention. Le thème qui est, le thème, la fin des temps, la fin des temps, avec la... L'image et l'adoration et la sanctification, rebaptisons le temple spirituel de l'éternel. L'association Groupe L'AIM, qui a en son sein un ministère, dont la vision est, premièrement, d'aider les démunis et aussi de réunir au sein des organisations, des mouvements, des conventions, les enfants des dieux de toutes dénominations, mais qu'ensemble nous puissions réfléchir comment élever le nom de l'éternel. Donc voilà pourquoi nous donnons cet appel, cette invitation à tout le monde. Venons ensemble, nous glorifierons le nom de l'éternel et l'éternel nous glorifiera. Que Dieu vous bénisse. Nous savons encore qu'il y a une convention qui se prépare à l'horizon, toujours dans le cadre de l'édification du peuple de Dieu. Et nous savons que cette convention nous parle des temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur. Et nous savons que dans l'adoration et la louange, nous allons, et la sanctification bien sûr, nous allons donc continuer à travailler dans ce sens. Nous savons aussi qu'il est dit de rebâtir le temple spirituel. Nous savons que les Écritures nous le disent. Si vous avez reçu des dépliants, on nous parle du livre d'Isdras. Dans Isdras, il y a la reconstruction du temple, comme il a été écrit dans la Bible. Mais nous savons en même temps que notre Christ a fait de nous des églises. Le temple du Saint-Esprit de Dieu, le temple de l'Esprit, c'est nous, ce sont nos corps. Donc l'église, à partir de l'arrivée du Christ, du retour du Christ et l'arrivée du Saint-Esprit de Dieu, l'église, ce ne sont plus des bâtiments, c'est toi et moi. L'église, c'est nous tous. Donc nous devons œuvrer à ce que cette église soit propre. Nous devons être des vrais adorateurs. Merci, l'église, l'église. donc particularité il y a convention et Zali était to samisi ma église la église ce qui est au temps dit le bonsoir pourquoi le peuple de Dieu avance-t-il en rang dispersé dispersé en fait dispersé c'est la dernière c'est la dernière heure Jésus-Christ revient bientôt Jésus a dit c'est pour mieux les suivre pour mieux les enseigner qu'est-ce que les enfants de Dieu font ? maintenant nous devons ramener les enfants de Dieu les âmes de Dieu rebâtir le temple spirituel ramener les enfants de Dieu dans la crainte de l'éternel la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse et c'est pas nous moi je suis pas pasteur le Seigneur me demande de le faire et c'est les pasteurs qui doivent le faire et ces pasteurs là doivent se réunir et à chaque fois ils vont repartir ils vont être aussi instruits par rapport aux enseignements des autres quand ils enseignent comme ça quand ils enseignent ils s'instruisent aussi eux-mêmes et donc ces pasteurs voilà pourquoi nous sommes réunis la particularité est celle-là rebâtir le temple spirituel sentir les enfants de Dieu qui sont en train de dormir de se réveiller d'abandonner les péchés de se repentir je glorifie le Seigneur aujourd'hui j'ai entendu un message le pasteur André a prêché la repentance les enfants de Dieu vivent la grâce de Dieu non c'est pas parce qu'il a dit que nous sommes au temps de la grâce que nous devions oublier la repentance être dans le péché la parole de Dieu dit que sans la certification personne ne verra Dieu donc nous devons être certifiés les enfants de Dieu doivent se lever les enfants ceux qui dors la parole de Dieu dit réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts merci beaucoup Amélie merci beaucoup et pour savoir encore est-ce que l'entrée sont gratuits ou c'est payant non mais bien aimé on ne peut pas vendre on ne veut pas vendre l'oeuvre de Dieu on va donner c'est gratuit venez gratuitement ça va se passer à la salle Bextlé à Évry-Courcouronne ça commence à 10h il y aura des témoignages mais bien aimé les témoignages on a un frère qui va témoigner le frère Francis il y a eu un avion qui était tombé Éthiopiane qui était tombé mais bien aimé il était le seul survivant même si aujourd'hui il a perdu les pieds il a dit même si j'ai perdu mes jambes ça ne me fait rien mais moi je glorifie le Seigneur il y a des témoignages il y a un frère qui était dans une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur le Seigneur il est mort il est allé visiter l'enfer quand il est revenu maintenant il a un Spacemaker parce que son corps n'avait pas supporté tout le temps qu'il était mort il y a un pasteur qui va témoigner aussi ce que le Seigneur a fait dans sa vie parce que le diable était venu l'attaquer il a eu le crâne ouvert le cerveau allait tomber mais c'est dans la nuit qu'on l'a attaqué spirituellement mais à l'hôpital on a vu que le cerveau était ouvert le crâne était ouvert le cerveau va tomber et le Seigneur a fait des grandes choses le Seigneur ne réunit pas ses enfants en vain moi j'avais une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur j'ai fait des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur j'ai eu trois concerts le Seigneur m'a délivré des trois concerts nous allons faire ces témoignages d'âmes et bien aimées pour l'éducation du peuple de Dieu et à 13h nous allons arrêter à 13h les enfants de Dieu vont manger nous allons manger comme si on était à la maison à 14h30 on reprend les pasteurs vont encore passer pour prêcher la parole pour donc vraiment c'est les pasteurs qui vont prêcher mais ce n'est pas les pasteurs mais c'est l'esprit de Dieu cette convention c'est Dieu qui l'a inspiré et les enfants les pasteurs vont parler ok merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de notre émission maman bébé un mot de la fin avant maman Edith qui va clôturer un mot de la fin par rapport à la convention vous donnez l'adresse du lieu et vous invitez la famille tout le monde que tu connais Peuple de Dieu c'est si vous concerne l'association groupe LEM organise une convention ce samedi le 19 octobre sous le thème avec la louche et l'adoration rebâtissant le temple spirituel de l'éternel au programme rédication témoignage et louange orateur pasteur Sam Yassainte pasteur Christian Abiti pasteur Papi Badengila pasteur Jérémy Malobo pasteur Camille Blanchard pasteur Claude Macenguele pasteur André Molo pasteur Rose Bougonou louange avec le frère de Paul Moulage l'évangéliste aussi maman je suis les livres et donc tu es l'auteur la soeur Lydie Edith mon âme de l'eau éternel et les autres panneaux et les autres maman une seule agrénie c'est le Pénident c'est un attention pas pour tout contact 07 54 54 63 15 cordial bienvenue à tous je veux parler de cette convention en tout cas on prie beaucoup on a dit seigneur qu'est-ce qu'un conte tu es encore venu nous dire on prie on prie mais moi particulièrement je dis seigneur montre nous c'est que nous on est en train de faire peut-être on est en train de dérailler on ne sait pas mais montre nous un jour la semaine dernière on était dans une dernière et l'un des pasteurs qu'on était avec il nous a donné la vision de dire il a dit il dormait mais il voyait devant lui une colonne venait tout juste devant lui il fixait les yeux devant lui et la colonne commence à parler une valeur dure que c'est moi qui les amène la passe de bateau dit mais tu me dis que d'aller leur dire mais comment ça va se passer j'ai a dit parce que le passé a dit qu'il parle avec le colombe l'oiseau c'est l'oiseau qui parle et c'était pas un homme et l'oiseau lui dit vous vous êtes là vous les pasteurs vous êtes là et ils vont faire la convention et vous vous êtes là le pasteur ouvre les yeux il nous a dit j'ai j'avais la joie dans mon coeur j'ai dit au seigneur j'ai croyé qu'on déraillé oh tu nous a répondu pas à nous mêmes mais le pasteur nous a dit cela et qu'est-ce que nous on peut dire un mot de la fin je veux inviter tous les enfants de dire toi une maman qui est à la maison toi un papa qui est à la maison de dire nous a parlé des enfants des orphelins de délaissé nous on n'a rien nous même des fois on dit mais c'est que j'ai dit là nous on n'a même pas un euro qu'est ce qu'on va faire mais dire pour voir je vous lance un appel ne restez pas à la maison venez venez mettre un pierre que vous allez mettre dans cette association donner même un dix euros ça va suffire pour les enfants qui sont dans nos pays qui sont en d'afrique parce qu'elle a appris la convention on devait aller à kinshasa on va aller à kinshasa pour aller voir les orphelins les délaissés les deux menus c'est là la société la société les arrondis n'ayant mais sans votre participation on va bien faire ok merci beaucoup mon bébé je passe le micro à moment et dit un mot de la fin par rapport pour les enfants de dieu le mot de la fin moi je vous invite qui que vous soyez s'il vous plaît venez venez à la convoche là la convention le 19 octobre venez le seigneur a besoin de vous cette affaire vous conserve venez le seigneur veut faire des grandes choses c'est pas pour je vous appelle pas pour que vous pensez que je vais à l'église de moment et dites non je ne suis pas une église nous ne sommes pas une église mais nous sommes là pour faire ce que le seigneur veut faire et tous les membres je donne un exemple ce qu'ils disent te touche mais à la fin tu peux dire oh mais moi j'ai pas d'église où prier le pasteur là qui apprécie là le pasteur papy il prie où tu prends l'adresse mon bien-aimé si c'est proche de chez toi tu fais si c'est le pasteur claude mackenguele ah non je dois aller tu prends l'adresse tu fais si c'est le pasteur andré moulot tu dis ah je suis seulement ville neuf saint georges tu prends l'adresse tu fais c'est comme ça le seigneur veut ne reste pas à la maison vient je vous invite vous tous venez vous allez venez écouter la parole de dieu venez voir ce que je veux faire le seigneur ne réunit pas ces enfants en vain quand le seigneur ou réunit c'est qu'il a un plan un plan parce que les choses cachées sont pour dieu et les révélées pour nous aujourd'hui nous avons la révélation qu'il y a une convention mais ce que je veux faire n'y a que lui qui connaît amen que dieu vous bénisse mes bien-aimés merci beaucoup maman edith merci chère amie internet donc tout comme la soukara il y a émission la bisou donc merci maman edith merci maman bébé nandengi bo pesi n'ata n'oyeo n'akaboulon n'abino donc merci à toi aussi patie à l'ouma l'homme visible ou azabou on a si ma caméra monteur réalisateur il y a image ouyo pour recevoir en angou merci à toi mimi l'ovpona abiement merci na kris bo kris bendo merci à toi évangéliste espéguilène motemaya devos moussoba donc ba merci à tout le monde et miso ouyo bo partage ango bo emi ango bo koumante ango donk bo kaboula ango mo kili mo bimba ou azabongo na bezwen yako s'integre n'association bou kontakte nga yinan arou dirige bino ver maman edith ou azapena adon aroukota a sou son temen a l'ingi a edé a contribuye pou na quelque chose et lamba sapatou mbongo a ebisi nga nga noko dirige vers maman edith donc e loronon s'intouba sou la kaka donc merci à tout le monde grand sère nan aïe elia no tchoudi na pe sou mbote maman nan aïe njo rousabi na pe sou mbote na pe sou mbote na mon bébé chéri edwika bongo fils a maman na pe sou sou fami alouma nyo s'intouba mbote jaki alouma ba bon retablissement an aïe o donc tout un bon pour un prochain numéro merci beaucoup la prière c'est une force la prière c'est la solution la prière c'est un dialogue entre toi avec ton dieu au plus pris seulement par la foi et dieu ceci vous concerne l'association groupe l'aile organise une convention ce sainte le 19 octobre sous le thème avec la louche et l'adoration rebâtissant le temple spirituel de l'éternel au programme rédication témoignages et louanges orateurs pasteur sam yacinthe pasteur christian habiti pasteur papy badenguila pasteur jérémy malobo pasteur camille blanchard pasteur claude maquenguele pasteur andré loulo pasteur rose bouconne louanges avec le frère de paul moulage l'évangéliste Tout contact 0754-5463-15. Cordial, bienvenue à tous.